C'est quoi cette sonnerie ? Je savais pas que j'avais cette sonnerie Good morning ! Est-ce que je fais comme les autres influenceuses et je vous fais croire que je viens juste de me lever alors que j'ai déjà allumé ma caméra ? Oui ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Youtube et je vais vous montrer ma morning routine quand je ne vais pas en cours Donc c'est à dire que là j'ai toute la matinée, il est 8h du matin Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais quand je ne vais pas en cours Parce que quand je vais en cours je ne suis pas productive mais quand je n'y vais pas je le suis Je vais vous emmener avec moi ce matin même si je suis très fatiguée, je n'avais pas envie de me lever aussitôt Regardez j'ai un petit pyjama, c'est des petits cœurs, je l'ai eu chez Brandy Melville, il est juste incroyable Mais bref là il est vraiment l'heure de se lever si je veux faire des trucs de ma matinée donc c'est parti En vrai souvent le matin je ne fais pas grand chose, je réponds juste à mes messages sur Snapchat et je regarde un petit peu sur Instagram mais c'est tout Je ne vais pas trop sur TikTok sinon je perds beaucoup trop de temps C'est vraiment le gros bordel dans ma chambre mais on ne va pas s'occuper de ça maintenant Ce que j'aime faire dès que je me lève c'est aller au lac et regarder le lever de soleil Bon là il est trop tard pour regarder le lever de soleil Je me suis dit que j'allais aller au lac quand même ce matin pour me ressourcer un petit peu En plus je me suis remise à la lecture donc c'est ce qu'on va faire, j'ai beaucoup trop hâte et ça me permet d'avoir mon moment toute seule de la journée Donc voilà je vais juste me changer parce que pour une fois en Arizona il a l'air de faire froid Donc au lac il va faire encore plus froid, je vais juste mettre un sweatshirt Mais bref on ne va pas se préparer ni rien, je vais juste mettre un sweatshirt parce que là c'est vraiment un moment chill et j'ai juste envie de profiter et de relaxer Bref on va y aller, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai une nouvelle caméra J'espère que le son et l'image est mieux parce que c'est vraiment ce que je recherchais Puis on est aux Etats-Unis, je vais clairement rester en pyjama pour aller au lac, il y a quand même 20 minutes de route Mais comme ça je vais pouvoir écouter ma petite musique comme d'habitude Je vais juste mettre un petit pull parce qu'il a l'air de faire froid et je vais garder mon pyjama et je vais mettre mes chaussons Parce qu'on s'en fout, on va juste là-bas pour lire un livre et on va être chill pendant l'automne Mais bon, jamais j'aurais fait ça en France, jamais Voilà mon outfit pour le début de la matinée et je vous promets après on va se préparer, on va essayer de faire un beau outfit Ah oui il faudra absolument que je vous montre qu'est-ce que j'importe avec moi au lac pour ma lecture Parce qu'en ce moment je suis en train de lire un livre et franchement je l'adore Le livre c'est Rebel University par Hugo Publishing et franchement je suis tombée amoureuse de ce livre Je sais pas si vous le savez mais je suis pas une grande lectrice, je ne lis pas tous les jours, je lis pas toutes les semaines Il y a des mois où je lis pas du tout Quand je trouve un livre qui me plaît vraiment, je prends le temps de le lire Enfin là j'ai pris une semaine à le lire tellement je l'aimais Et en fait je connais déjà l'histoire parce que je suis presque à la fin, il me reste 15 pages à lire que je lirai au lac Ce que je m'oblige à faire c'est que je m'oblige à lire ce livre au lac et je ne peux pas le lire dans ma chambre Comme ça, ça m'oblige à sortir et à me relaxer à l'extérieur Et là j'ai trop envie d'aller au lac juste pour finir ce livre parce que j'ai envie de savoir la fin Et donc ce livre c'est une romance universitaire donc bien sûr Garance adore ça En plus de ça il y a des scènes spicy donc bien sûr Garance adore ça Et donc en fait c'est l'histoire de Prince et Maeve qui vont avoir une mauvaise expérience au début Et ils vont finir par se détester Mais je sais pas si vous avez déjà été dans cette situation En fait il se déteste mais il ne peut pas se lâcher Et donc ils sont addicts l'un à l'autre et cette histoire d'amour vraiment j'étais focus dessus Les chapitres s'enchaînent super bien et j'adore le personnage de Prince Prince c'est un petit peu le gars qui a un physique super avantageux Donc il y a toutes les filles qui sont amoureuses de lui Mais d'un autre côté on voit toute l'histoire autour du hockey et les problèmes qu'il a avec son père En fait son père lui met beaucoup la pression et il veut juste rendre fier son père Et Maeve c'est juste un personnage incroyable Elle a la joie de vivre et elle a une répartie de fou Donc je me retrouve grave dans son personnage En fait je suis juste focus dans ce livre Et dès que je vais le terminer en fait il faut que je lise les autres tomes Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'oeil Parce que c'est vraiment une pépite Je mettrai un 5 sur 5 pour l'instant Il me reste que 15 pages donc ça sera toujours un 5 sur 5 J'essaye vraiment de me remettre à la lecture Et quand je tombe directement sur des pépites comme ça Bah ça me donne envie de lire toutes les semaines Je vous jure quand je suis dans mon lit le soir j'ai juste envie de le lire Mais je m'interdis parce que j'ai envie d'aller au lac le lire et me relaxer Et voilà et dès le départ la couverture elle m'a trop donné envie de lire ce livre Mais je pense que vous n'êtes pas surpris Parce que romance universitaire avec du hockey, histoire d'amour, scène spicy c'est pour moi Si vous aimez à peu près les livres comme ça Bah foncez parce que vous n'allez pas être déçus Bref je sais pas pourquoi je suis autant excitée alors qu'il est 8h du matin On y va, on va au lac, on va se relaxer, on va finir les dernières pages Mais vraiment j'ai beaucoup trop hâte Les gars je vous ai jamais vraiment présenté mes chats Donc voici Milo Il est beaucoup trop mignon, je l'aime trop Bon il m'aime pas trop par contre Il me semble qu'il a que 2 mois donc c'est encore qu'un petit bébé On l'a trouvé dans la rue, on l'a récupéré Et on l'a emmené chez le vet parce qu'il n'était pas en très bonne santé Je sais pas si vous avez vu mon TikTok où j'avais offert Val à Angie Parce qu'elle voulait absolument un chat Bien sûr j'avais demandé à sa mère Elle a tellement grandi et grossi Enfin bref ils sont en trop bonne santé Donc ça ça me fait trop plaisir, ils s'adorent, ils jouent ensemble Et ils dorment même ensemble, c'est beaucoup trop mignon Bref j'ai mis mes chaussons et je suis prête, on y va Ah non mais là les gars regardez je suis choquée Il a plu ce matin, c'était pas arrivé depuis que je suis revenue de France Le fait qu'il pleuve en Arizona Ça montre bien que ça va bientôt être l'automne Qui va faire moins chaud Et ça j'ai beaucoup trop hâte Voilà la semaine dernière on était encore à 45 degrés Et aujourd'hui il fait 21, ça me fait trop plaisir Et c'est trop agréable J'ai pris mon porte-monnaie parce qu'avant le lac on allait se chercher un petit déjeuner Et un matcha parce que j'en ai vraiment besoin Hey, how's it going ? I'm good, how are you ? I'm good, thanks for asking Can we get a name for a little ? Oh yeah, Garance G-A-R-A-N-C-E Gotcha, what are we getting started for you ? Um, can I do a matcha latte ? Yeah, would you like to do that one hard or iced ? Um, iced please Ice, and what's ice ? Um, 24 And can I do a cinnamon roll ? Can you do a cinnamon roll ? Yes, please Yeah, I got you A cinnamon roll for you Thank you Thank you Have a good day Ok, je vais tourner Mon matcha il va tomber, ma caméra va tomber Je suis au milieu de la route Ok Ok les gars, je viens juste d'arriver au lac Donc là on va acheter les tickets parce que oui c'est pas gratuit En fait y'a pas de plage ici donc vous devez acheter pour un ticket Good morning Good morning Oh, just a day pass $7 please On va donner une maps Ok les gars, je viens juste d'arriver au lac Je sais pas si vous pouvez entendre mais y'a énormément de vent Et juste regardez la vue que j'ai de ma voiture Donc je vais aller dehors, je vais me relaxer un petit peu en lisant Mon matcha est vraiment trop bon et j'ai trop envie de goûter mon cinnamon roll Donc on va faire ça aussi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok les gars, j'ai fini mon livre Là je sais pas si vous pouvez entendre mais y'a du vent de fou Je vous jure j'ai jamais vu ça en Arizona Bref, y'a plein de pierres autour de moi Je sais pas comment je vais faire pour remonter sur la route J'ai très peur, à tout moment je crache la voiture Ce petit moment relaxant était trop bien Ça me fait débuter ma journée de manière positive Donc ça c'est très cool Bref, on se retrouve à la maison J'ai un petit peu de boulot à faire Je vais vous en parler dès que je rentre Donc c'est parti Bon les gars, je suis bien rentrée à la maison Comme vous le voyez, je suis hyper fatiguée En fait c'est quand même pas mal de routes, je savais pas Je ne vous ai jamais présenté Priscilla Donc là elle est avec moi Donc on a un chien et deux chats Donc c'est quand même une maison avec beaucoup d'animaux Enfin je sais qu'il y en a qui ont qu'un chien Mais pour moi, trois animaux c'est énorme Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Il est 9h30 Donc je pense que je vais ranger un petit peu ma chambre Ce que je fais c'est que je range ma chambre en fait tous les jours Parce que je suis une bordélique girl Donc je range un petit peu ma chambre tous les jours Et je la nettoie une fois par semaine le dimanche Donc aujourd'hui on n'est pas dimanche Donc je vais juste la ranger Puis après qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire un TikTok pour une marque Donc c'est juste du gifting Et je voulais un petit peu vous montrer comment je faisais ça C'est un TikTok que je suis censée poster aujourd'hui Mais en France il est déjà trop tard Donc je le posterai demain Je voulais un petit peu vous montrer comment ça fonctionnait Quand c'était que du gifting et quand c'était des collaborations commerciales Voilà, gifting on reçoit juste les produits d'une marque Et on peut les présenter si on veut ou pas Et collaboration commerciale On reçoit de l'argent en échange et des produits Donc voilà, je vais faire un petit peu mon lit Ranger un petit peu ma chambre Pour que sur le TikTok ce soit un petit peu clean quand même Mais voilà, avant de faire ce TikTok Il faut aussi que je me prépare Parce que j'ai pas trop envie de faire un TikTok Où je présente des vêtements comme ça Donc je vais juste me maquiller Me brosser les cheveux, etc. Assez rapidement Et ensuite je pourrais faire le TikTok Qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui Je suis trop en retard Et voilà, je voulais absolument vous présenter Priscilla Parce que je vous l'ai jamais montré Elle est vraiment trop mignonne Elle est super gentille Et puis elle dort quelques fois avec moi Franchement je l'adore Vraiment une de mes meilleures amies Et ça me fait trop plaisir Parce que l'année dernière j'avais 4 chiens C'était énorme Et là un chien Ça me fait trop plaisir de la voir au quotidien Donc allez c'est parti On se motive On est encore le matin On a encore un petit peu de temps Donc on range la chambre Et ensuite on se prépare Sous-titrage ST' 501 Je vous l'avais dit Depuis que j'ai mes faux cils Je me maquille plus trop Et je vais vous montrer un produit Que je mets tout le temps Tous les jours Même si j'ai mes faux cils Et je trouve que ça change tout Ok donc clairement Depuis que j'ai mes faux cils Le produit que j'utilise le plus C'est la CC Body De chez Herborian C'est pas du tout un partenariat Mais c'est juste des produits Qui changent complètement mon teint Parce que ça vous rend Un petit peu plus bronzé Et donc moi ce que je fais Quand j'ai pas la flemme Je le mets sur tout mon corps Mais ça prend du temps à sécher Etc Donc je le fais pas tout le temps Mais quand j'ai envie de me sentir Un petit peu plus bronzé Et bien j'en mets juste Sur mon visage Mon cou Et un petit peu sur mes bras Donc en gros vous l'appliquez Comme ça sur votre visage Et comme vous voyez La crème elle est blanche Mais elle va s'adapter A la couleur de votre peau Pour vous rendre un petit peu plus bronzé C'est à dire que Quand je vais commencer à faire ça Vous voyez la couleur Elle commence à changer Voilà là je parais extrêmement orange Mais c'est parce qu'il faut prendre le temps De bien l'étaler Ah oui là je suis extrêmement orange Mais ça va changer Voilà si vous trouvez Que je suis un peu trop orange Vous pouvez en mettre moins Si vous trouvez que je le suis pas assez Vous pouvez en mettre plus En fait c'est vraiment en fonction De vos envies Et il faut vraiment faire attention A bien l'étaler dans le cou Pour pas qu'il y ait de démarcation Il faut laisser sécher comme ça Et il faut quand même faire attention Avec les vêtements Parce que ça peut faire des tâches Mais voilà ce produit Il m'a clairement sauvé la vie Je crois qu'il est H24 En rupture de stock aux Etats-Unis Donc c'est pour ça Que j'en ai ramené deux gros tubes Je pense que ces deux gros tubes Ils vont me tenir l'année complète Parce que je le fais pas non plus tous les jours Et je sais pas en fait Dans mes commentaires de stock On me dit tout le temps Ouais t'es super blanche etc Et ça m'aide à me sentir un petit peu mieux Genre je préfère ma teinte comme ça Mais après ça dépend aussi Si c'est l'hiver ou l'été L'été franchement ça va Mais l'hiver j'aime bien être Un tout petit peu plus bronzée Je vais me maquiller vraiment très rapidement Et ensuite je vais vous montrer Comment je fais le TikTok Comment ça se passe Souvent j'organise mes matinées comme ça Pendant la semaine Je fais quelques TikTok Et le vendredi matin Souvent je fais des TikTok pour les marques Ça me permet d'avoir plus de temps Et d'être un petit peu plus focus Comme ça mon contenu n'est pas de basse qualité Ce sérum je l'adore Il fait briller ma peau Vraiment je pourrais juste sortir comme ça Après c'est pareil aux Etats-Unis Que ce soit ma tenue ou mon maquillage En fait j'ai l'impression que je le fais pas Du tout tous les jours Comme je le faisais en France Et je vous jure ça me change la vie Genre le matin avant d'aller en cours Je ne me maquille pas Et j'y vais en pyjama Et ça me change ma vie Et comme ça quand je me prépare vraiment Quand je me maquille Quand je m'habille Et que je fais un beau hard fit Et bien je me sens bien Et voilà au niveau du make-up Comme je vous l'ai dit Je vais partir sur quelque chose de naturel Je vais juste mettre de l'anti-cerne Sur mes cernes Parce que ça je peux vraiment pas Voilà le vendredi matin Angie elle est en cours jusqu'à midi En fait elle a cours tous les matins De la semaine jusqu'à midi Je sais pas si vous le savez Mais elle fait une école de vétérinaire Enfin elle fait une école d'assistante vét Il me semble Je crois que c'est en deux ans Donc voilà elle a à peu près La même charge de devoir que moi Mais elle a cours tous les matins Alors que moi j'ai cours genre Trois fois par semaine Et encore cette semaine J'ai presque pas eu cours Parce que j'avais une prof Qui était absente toute la semaine Donc j'ai eu ma semaine Pour me reposer Me relaxer un petit peu C'est pour ça qu'aujourd'hui Je voulais vraiment vous faire Une matinée productive Mais plus productive En mode je prends soin de moi aussi Et je fais les choses Que je dois absolument faire Petite touche de blush Qui est bien sûr obligatoire Bon à chaque fois j'en mets trop J'arrête Et je viens brosser mes extensions de cils Ça fait deux semaines que je les ai Je vais devoir les refaire très bientôt Parce qu'il y a plein de cils Qui sont tombés En fait j'ai l'impression Vu que j'ai des lentilles de contact Bah ça tombe beaucoup plus rapidement Mais bon c'est pas grave J'ai adoré en avoir Ça m'a changé la vie Donc je pense que je vais vraiment Le faire tous les mois Mais ça va parce que j'en ai quand même Encore quelques-uns Ok donc comment ça se passe Quand c'est que du gifting Donc moi déjà je fais que du gifting Quand j'affectionne la marque Que j'aime bien ce qu'ils font Là c'est une marque de vêtements J'en vois partout sur TikTok Que j'allais commander par moi-même Donc j'ai dit oui Quand ils m'ont proposé Donc en fait oui Quand c'est du gifting Normalement je suis pas obligée De montrer ce que j'ai reçu En fait ils m'envoient des vêtements Ou alors on m'envoie des produits de beauté Et je teste par moi-même Et si j'aime bien je présente Si j'aime pas je présente pas Là les vêtements En fait j'ai jamais vu des jeans Qui taillaient aussi bien de ma vie Faut absolument que je passe un TikTok Genre vraiment ça me fait plaisir de le faire Et de vous partager des bonnes astuces Donc voilà j'ai pas spécialement de brief Quand c'est du gifting Là on m'a juste dit Qu'il fallait montrer tous les vêtements Que j'avais reçu Donc bien sûr ça me dérange pas Mais voilà quand c'est des collaborations Commerciales c'est différent J'ai une date pour poster La vidéo YouTube ou le TikTok J'ai un calendrier sur Notion Avec mon agent Où on relie toutes mes dates de partenariat Quand j'en fais etc Mais aussi mes posts de tous les jours Par exemple si la semaine prochaine Je fais une vidéo YouTube Même s'il n'y a pas de collaboration Et bien je vais le mettre dans le calendrier Comme ça je sais ce que je fais Mais voilà là comme c'est que du gifting J'étais en train de relire le mail de la marque Et il n'y a pas grand chose à faire Donc c'est vraiment très libre Et je peux faire ce que je veux Si je veux faire un TikTok Avec de la musique Si je veux faire un TikTok Où je parle en fait c'est mon choix Voilà je vais essayer de trouver Un endroit dans ma chambre Où je peux faire un TikTok Où je montre les vêtements portés C'est assez compliqué Parce que mon lit est près de la fenêtre Et la lumière est à la fenêtre Donc en fait quand je vais dans le fond de ma chambre C'est un peu plus sombre Sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas de soleil Vu qu'il a plu ce matin Mais voilà en fait ça dépend Des fois je peux mettre beaucoup de temps A tourner un TikTok Mais là vu que c'est que montrer des vêtements Et que je les adore Je sais déjà ce que je vais dire C'est ça qui est un petit peu galère en fait Quand je veux faire des 4D with me Le même jour qu'en France Bah avec le décalage horaire Je suis obligée de me lever super tôt le matin Pour poster Et si j'ai pas préparé le TikTok Pour la journée Et bien je suis obligée d'attendre Le jour d'après Parce que j'ai pas envie de poster un TikTok A minuit en France Ça n'a pas trop d'intérêt Donc voilà je vais préparer un petit peu tout Vous allez voir à quel point je bégaye Quand j'essaye de faire un TikTok Et à quel point je recommence H24 Ça vous pouvez pas trop le voir sur TikTok en vrai Mais voilà c'est une matinée productive J'ai déjà fait pas mal de trucs Mais là faut vraiment que je fasse ça Donc c'est parti Ok donc comme vous le voyez J'ai mis ma petite ring light Et je vais filmer le TikTok juste ici Parce que je trouve que le fond rend bien Bon je le savais déjà La luminosité est pas ouf aujourd'hui Donc je suis obligée d'utiliser de la lumière artificielle Mais voilà je vais commencer à tourner le TikTok Et on verra bien combien de temps ça me prend Faut absolument que je vous montre les jeans Et tous les outfits que j'ai reçus Parce que c'est juste incroyable Je galère tout le temps à trouver des jeans à ma taille Bon voilà quand je présente des vêtements Je mets des chaussures sans chaussettes Juste pour la vidéo Maintenant vous le savez Parce que ça rend toujours mieux avec des chaussures Et comme ça les gens peuvent imaginer Comment le jean rend Je viens de casser un des vêtements Je sais pas comment faire Juste de finir la vidéo J'ai encore la robe sur moi Ça m'a pris en tout 15 minutes Donc en vrai ça va Pour un TikTok ça me prend pas beaucoup de temps Là je l'ai directement filmé sur l'application de TikTok Mais d'habitude je le filme sur mon téléphone Et ensuite je monte sur CapCut Et là ça va être beaucoup plus simple Je vais juste faire le montage sur TikTok directement Je pense que je vais même pouvoir le poster aujourd'hui Parce qu'il est 21h en France Donc il est pas trop trop tard Franchement matinée productif Parce que je pensais pas que j'aurais eu le temps De faire ça ce matin Ok les gars j'ai reçu une commande Bon comme vous pouvez le voir J'ai encore la robe du TikTok J'ai fini de le monter Et donc là je vais pouvoir le poster Faut juste que je vérifie dans le mail Quel hashtag je dois mettre Et quel compte je dois identifier pour le TikTok Voilà je suis assez contente du TikTok Ça m'a pris que 15 minutes Et je trouve qu'il rend assez bien Donc c'est trop cool Il est 13h Donc ma matinée est clairement finie En vrai j'ai pas eu le temps de faire énormément de choses Mais au moins j'ai été honnête Et je vous ai montré tout ce que je peux faire En une matinée Quand je me lève à 8h du matin Un vendredi On va juste choisir ma tenue pour la journée Comme il fait pas très beau Je suis trop contente Je peux mettre un blazer C'est la première fois de ma vie Que je mets un blazer aux Etats-Unis Je suis trop contente Je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui Je pense que je vais aller à la fête foraine Donc la fête foraine avec un blazer Pourquoi pas Je vais mettre cette petite jupe noire De chez American English Que je mets tout le temps Parce qu'elle est vraiment trop jolie Un petit top noir comme ça De chez Zara Que je mets tout le temps Parce qu'il est hyper basique Et ensuite mon blazer Et on va voir ce que ça donne porté Voilà ce que ça donne J'ai clairement l'impression D'être en France Et de sortir avec mes amis Alors que pas du tout Mais je trouve que ça fait super joli Et un blazer Ça se porte dans presque N'importe quelle circonstance Et dans tous les pays Ok Donc voilà Et pour ceux qui vont me demander Ce blazer là Il vient de chez Naked Ça fait tellement longtemps que je l'ai Il est basique C'est un basique à avoir Dans sa garde-robe Donc voilà Je suis prête pour ma journée Je suis assez contente de ma matinée Surtout ce matin au lac C'était super relaxant J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Moi je vous retrouve dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo YouTube N'hésitez pas à aller me suivre Sur mes autres réseaux sociaux Au bisous Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501